Jean-Marc Schippo, ce qu'on comprend encore une fois à travers les propos d'Imad Canso et de ce qu'on entend de tous ces scientifiques, c'est que la vaccination en ce moment, c'est l'alpha et l'oméga de notre lutte contre cette crise sanitaire. On l'a bien compris, on le dit et on le répète. Alors, je répète encore une fois qu'on est catégoriquement anti-pass sanitaire, mais on n'est pas anti-vaccination. Je ne vous lance pas comme un anti-vax. Non, non, mais c'est toujours bien. C'est bien de le rappeler. Comme disait Talleyrand, si ça va sans dire, ça va encore mieux en faisant. Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites, qui sont toutes justes, sur la situation particulière aux Antilles d'abord. Les Antilles, malheureusement, cumulent tout un tas de problèmes. D'abord, il y a une défiance envers l'État qui remonte à pas mal d'années maintenant, suite à pas mal de scandales, notamment sanitaires. Donc, on a déjà un terrain qui est plus ou moins hostile, qui est défiant. Première chose. Deuxième chose, moi, ce qui me stupéfait littéralement, c'est qu'autant je peux entendre qu'on a un peu de difficulté à prévenir l'arrivée de variants étrangers sur le sol métropolitain. Là, on est sur des îles. Et on a, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, au nom de la préservation d'un certain nombre de, par exemple, de réservations touristiques, etc., on a laissé rentrer des gens. Et on a contaminé une île de l'extérieur. Il y avait, je ne sais plus, 60% des cas qui étaient du variant indien en Guadeloupe, je crois. Le variant indien, il ne vient pas de pointe à pitre. Donc, il y avait quand même une politique d'isolement à tenir il y a maintenant quelques mois de ça, au moins depuis la mi-juin, où on a vu vraiment se développer le variant indien, pour mettre en sécurité ces îles. Il valait mieux avoir un, comment dire, un sas de protection au niveau de l'île plutôt que de restreindre la circulation des gens à un kilomètre autour de chez eux. Dernier point, je ne veux pas être trop long là-dessus. Je ne connais pas les chiffres martiniquais, mais en Guadeloupe, vous avez 30% de la population qui présente des comorbidités, principalement du diabète et du surpoids. Sur le surpoids, en plus de ça, on est handicapé parce que ce sont des gens qui sont difficilement identifiables par le système de santé français. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, soit via les médecins traitants, soit par les pathologies annexes qu'ils vont développer. Et en plus de la défiance, on n'a pas identifié les personnes à risque, donc on n'a pas pu avoir une politique de vaccination volontariste. Je rappelle que la politique de vaccination du gouvernement, c'est par tranche d'âge. Or là, on est complètement passé à côté de la cible. Donc ce n'est pas étonnant si on trouve des taux d'incidence comme ça. Après, il y a d'autres. Je ne vais pas développer sur la métropole. Je pense qu'on a un peu de temps pour revenir là-dessus. Je ne veux pas monopoliser la parole. Il s'agit de se poser la question de ce qui pourrait se passer, évidemment, en métropole, parce que nous, on est dans cette situation où on a ce pass sanitaire qui est en vigueur depuis une semaine, cette vaccination qui, d'une certaine manière, est tout de même massive. Et pourtant, à Sénamou, on a l'impression de revivre ce jour sans fin, ce retour en arrière permanent et cette rentrée. Il y a des explications rationnelles. Contrairement à ce que vous disiez, on trouve une certaine logique quand même dans ce qui se passe. Moi, j'ai amené, par exemple, ça, c'est la courbe. Je ne sais pas si on la voit. C'est petit, mais... Donnez-la moi. Enfin, glissez-la plutôt par la table. Allez-y. C'est la courbe du R effectif. D'accord ? On va voir grand-chose, mais oui. Donc, on voit... C'est une courbe qui court depuis le mois de juin 2020. Et tout ce qu'on voit à l'extrémité droite du graphique, c'est donc le variant indien. On voit quoi ? On voit qu'on a un creux à la mi-juin qui tombe à... Donc, un taux de R effectif à 0,53. On a compris. Pardon ? Non, c'est bon. Allez-y. Donc, 0,53. Le taux de R effectif, c'est quoi ? Si c'est en dessous de 1, ça veut dire que l'épidémie régresse. Si c'est au-dessus de 1, ça veut dire que l'épidémie se répand. Si on a un R de 2, ça veut dire qu'une personne infectée... On contamine 2. On contamine 2. On a franchi la barre du 1 début juillet. On est arrivé à un pic le 19 juillet. On était à 2,1. Et là, on voit que la courbe redescend de manière radicale. Elle redescend à... 1,3. 1,3 au 31 juillet. Les chiffres ont été publiés ce matin. La dernière mise à jour au 7 août. On est à 1,1. C'est-à-dire que... C'est ce que je disais, un ralentissement de la circulation. Si on prolonge la courbe, on est passé... Maintenant, on est le 11. On est passé sous la barre des 1. C'est-à-dire qu'en métropole, l'épidémie régresse. Mais par contre, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le variant Delta est particulier. D'abord, il résiste au vaccin beaucoup plus que les souches précédentes. Et en plus de ça, il est beaucoup plus contaminant. S'il est beaucoup plus contaminant, ça veut dire que proportionnellement, vous allez avoir plus de personnes qui vont se retrouver en hospitalisation. Alors, nous, ce qu'on dit depuis le départ, c'est que la vaccination doit être faite à bon escient, c'est-à-dire sur la base du bénéfice-risque. Le bénéfice-risque, c'est la base de toute politique vaccinale. Et effectivement, on constate que les personnes âgées aujourd'hui sont moins présentes à l'hôpital à cause de ça. Mais vous voyez, il y a une logique. On va avoir... Oui, on a l'impression que le principe de précaution est un petit peu poussé à l'extrême ces derniers temps. Et la démonstration que vous faites est une preuve également qu'on s'alarme peut-être un petit peu vite à Saint-Amour. Et ont également été vandalisés. Jean-Marc Chipot, il y a quelque chose qui ne passe pas autour d'espace sanitaire pour une partie de la population. On a l'impression qu'il y a un grand malaise, une véritable scission qui est en train de se faire dans notre pays. Oui. Alors d'abord, moi, je... Entretenu par qui et par quoi ? Alors déjà, moi, encore une fois, depuis que je... Ça fait un mois que je suis porte-parole. Ça fait un mois que je dénonce ces actes. On ne peut pas défendre la liberté et s'en prendre à des centres de vaccination des gens qui sont soignants, pharmaciens... On avait les pharmaciens également, il y a quelques jours. On ne peut pas prétendre défendre la liberté et s'en prendre à des gens qui font leur métier, qui sont au service du plus grand nombre. Premier point. Deuxième point, il faut absolument qu'on arrête toute forme de référence, quelle qu'elle soit, à la Seconde Guerre mondiale et à tout ce qui gravite autour. Qu'on arrête avec ça... Sur ce sujet comme sur d'autres, d'ailleurs. Dans tous les sujets. On est en 2021, au XXIe siècle. Il y a eu suffisamment de malheurs par le passé pour ne pas revenir dessus. Une fois qu'on a dit ça, moi, ce que je répète aussi depuis un mois maintenant, c'est qu'on a besoin dans ce pays de retrouver une certaine sérénité. Moi, je suis... Je ne crée pas un lien direct entre les deux. Et moi, j'ai été atterré par la violence de la déclaration d'Emmanuel Macron le 12 juillet. dans un univers métallique, comme ça, qui s'adresse aux Français en les rendant responsables de la situation. On est tous d'accord sur le fait que ce pass sanitaire, en fait, il sert... Il a sa raison d'être parce qu'on craint que le système hospitalier n'explose avec un variant qui va amener plus de gens mécaniquement à l'hôpital. Il a sa raison d'être, le pass sanitaire ? Non, le pass sanitaire, la raison d'être du pass sanitaire, c'est un pré-rapport... J'ai cru à l'absurde révélateur. Non, non, c'est un pré-rapport de l'Institut Pasteur qui disait fin juin, je crois, qu'il fallait absolument qu'on ait un surcroît de vaccination de l'ordre de 10 à 25% pour pouvoir lisser les arrivées à l'hôpital durant le mois d'août et le reporter, les repousser sur le mois de septembre-octobre. Il n'est pas question de baisser le nombre en valeur absolue, c'est simplement de lisser la courbe. C'est ça, la seule et unique raison du pass sanitaire, c'est ça, il n'y a rien derrière. Il n'y a strictement rien derrière. Ça permet à Emmanuel Macron de continuer de fermer des lits. On continue de fermer des lits dans ce pays. Franchement, Jean-Marc Chippot, moi je vous entends, mais le pass sanitaire, très franchement, c'est un prétexte actuellement. C'est un prétexte, je ne le fais pas dire. C'est un prétexte, parce que le vrai problème de ceux qui sont dans la rue, c'est qu'il y a un rejet du gouvernement, il y a une crispation par rapport à la manière dont les décisions ont été prises, il y a une crise démocratique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je n'ai plus rien à dire. Non, parce que vous, vous êtes sur le pass sanitaire, mais encore une fois... Oui, parce que c'est le sujet du moment, les gens sont farouchement opposés au pass sanitaire. Alors, Asen Amou, Laurent Saillet, David Xavier Weiss dans l'ordre de septembre, Jean-Marc Chippot, pardon. Je le crains, je ne le souhaite pas, mais je le crains, puisque le gouvernement est dans une stratégie d'escalade à chaque fois, c'est de la provocation uniquement pour faire du chiffre. Donc, oui, il faut le craindre, mais je vais vous surprendre, je suis d'accord avec Mme Saillet, je pense que... Oui, ça ne sera pas tous les jours. Tout arrive. Tout arrive. Je suis d'accord, effectivement, que dans une manifestation, quand on voit une pancarte comme ça, on ne peut pas rester inactif, on ne peut pas tolérer des choses comme ça. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, bien évidemment, est inqualifiable. Ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est qu'on voit des comptes qui sont fermés pour des propos qui n'ont rien à voir avec cette violence qu'on a pu voir, cet antisémitisme-là. Moi, le compte de notre fédération, par exemple, dans le 06, sur Facebook, a été limité, et je ne sais toujours pas pourquoi. Enfin, on se connaît un petit peu maintenant, je n'ai pas l'impression de tenir des propos vraiment extrémistes. On a eu une limitation, dans le compte Facebook. On a posé la question, on n'a toujours pas d'informations. Il faudrait se poser la question, oui, en effet, de l'éditorialisation de ces serveurs de contenu. Twitter en particulier, Twitter, ce n'est pas possible. Il faut arrêter avec ce réseau social. C'est un défouloir de haine, d'ordure. Ce n'est pas possible. Et on ne va pas tarder à conclure sur ce sujet. Je vais essayer d'être concis. Allez-y. Ça me change. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'on est en train de... Il y a des problèmes économiques, il y a plus de trous que de raquettes maintenant dans ce dispositif. Je voudrais juste rappeler qu'on s'est mouché dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à cette occasion, que le Conseil constitutionnel l'a rappelé. Il a juste estimé que les graves infractions à la liberté de se réunir, à la liberté d'aller et venir, étaient, selon lui, compensées par l'exigence de santé publique qu'elle était présentée par le gouvernement. Nous, c'est notre désaccord principal. Nicolas Dupont-Aignan l'a bien rappelé. Nous considérons, nous, que la République, il y a trois valeurs qui sont cardinales, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et que tout doit se valider à l'aune de ces trois valeurs-là. Si maintenant, on décide de changer la devise de la République pour lui substituer la faim justifie les moyens, moi, je ne veux pas vivre dans cette société-là, je vous le dis tout de suite. La fraternité, pour vous, ce n'est pas de se faire vacciner pour protéger les autres ? Non, la fraternité... C'est une chose qui est fondamentale, qui a été rappelée d'ailleurs par la directrice du CDC d'Atlanta. La directrice de, pardon ? Le CDC, le Center for Disease Control d'Attentats, qui est la plus haute sommité mondiale en termes d'épidémiologie, qui s'est fondée d'ailleurs sur un certain nombre d'études aux États-Unis, en Israël, à Singapour. C'est pas parce qu'on est vacciné qu'on doit arrêter les gestes barrières. Dire aux jeunes, vous êtes vacciné, allez vous embrasser, je suis désolé, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ils s'embrasseront, monsieur. Autant qu'ils soient vaccinés et qu'ils soient trois fois moins contaminants. Dans les faits, c'est effectivement ce qui se passe. Santé publique France d'ailleurs a mis en garde il y a quelques jours contre le retour de la bise. Attention, surtout, cette résurgence de la bise. Après des déclarations complémentaires de Blanquer, Castex et Véran. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne les empêcherez pas de s'embrasser et de vie. Non, mais on n'est pas obligé de les inciter à aller s'embrasser en disant c'est la vaccination, faites ce que vous voulez, etc. Attention, on a tous envie de s'embrasser. Le respect des gestes barrières, c'est à l'heure actuelle, c'est à l'heure actuelle la seule chose qui fonctionne efficacement pour lutter contre l'épidémie. La vaccination, c'est un instrument, mais ça a été rappelé très clairement par le CDC. Le seul moyen qui permet d'endiguer l'épidémie, c'est le respect des gestes barrières. Et je rappelle que... C'est une évidence, mais ce dossier pose une infinité de problèmes. On peut faire deux heures d'émission, rien que là-dessus. Là, en l'occurrence, je ne suis pas certain que ce soit tellement la justice qui soit défaillante. Nos lois ne sont pas appropriées, d'une part. On a effectivement une impasse juridique. Où est la défaillance si elle n'est pas dans le système judiciaire ? Vous avez une grosse... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a un problème de loi. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, il faut protéger les Français. Il ne faut pas oublier que la justice en France doit être rendue au nom du peuple français. On a toujours tendance à protéger le droit parce qu'on est en train de basculer. Et l'Europe nous y incite. On est en train de basculer graduellement vers la common law anglo-saxonne. Et la common law anglo-saxonne sacralise le droit. Nous, notre tradition de droit romain, c'est plutôt de dire que la justice est rendue au nom du peuple français. Et donc, effectivement, la principale préoccupation, et c'est notre point de vue à nous, Debout la France, la principale préoccupation, c'est de protéger le peuple français. Donc ça, déjà, à mon avis, il y a une grosse réflexion à avoir en termes législatifs là-dessus. Ensuite, ça pose bien évidemment le problème des moyens. Double problème des moyens sur la justice et sur la psychiatrie française. Sur la psychiatrie, lorsque vous fermez des lits d'hôpitaux, et c'est la marotte en ce moment et de Bruxelles et de Macron, lorsque vous fermez des lits d'hôpitaux, les premiers lits que vous fermez sont des lits de psychiatrie. Et donc, on a déjà à la base une discipline qui est en carence et on la rend quasiment indigente aujourd'hui. Et les problèmes des moyens de la justice, si on peut sortir de ce débat, parce que ça me gêne d'instrumentaliser vraiment cet acte-là, vous avez le problème des rodéos urbains qui a été en 2020, qui est passé en comparution immédiate. Sur le fond, la démarche partait d'un bon sentiment, sauf qu'on a complètement encombré la justice parce qu'elle n'a pas les moyens de traiter les dossiers. Si je reviens sur le cas d'Emmanuel A, parce que je ne me hasarderai pas à dire son nom, il est arrivé en 2012. Trois décisions de justice, dont une obligation à quitter le territoire français. Donc, sur sept ans, la dernière est de novembre 2019. Sur sept ans, sept ans ! Je suis désolé, il faut absolument qu'à un moment donné... Moi, je veux bien entendre M. Retailleau qui se plaint de... Ce que dit l'opposition depuis deux jours, c'est que cet homme, ce Rwandais, n'est pas le seul coupable, n'est pas le seul responsable, plutôt, du meurtre de ce prêtre. Mais bien sûr que non. Les gouvernements successifs depuis 30 ans qui sont incapables de débloquer... Et notre système du droit d'asile qui est là aussi complètement défaillant. Ça, c'est encore autre chose. Mais le problème de moyens... On va y venir sous le droit d'asile juste après. Fondamental. Oui, moi, je suis extrêmement déstabilisé aujourd'hui parce que ça fait deux fois que je suis d'accord avec Laurence Saillet. Ce que je viens de dire, ce que je disais hier dans Midi News, quasiment mot pour mot. Sauf que je pense que c'est un dossier dont doit se saisir le président de la République. Je parle du retour des délinquants des délinquants et des criminels dans leur pays d'origine. C'est un dossier dont doit se saisir le président de la République. Il n'y a qu'à ce niveau de négociation d'État à État que ça peut se régler. C'est un problème fondamental. On n'a pas à conserver les criminels de pays étrangers. Je rappelle que Macron, le 15 octobre 2017, après l'attentat de la gare Saint-Charles, qui avait été particulièrement horrible aussi, avait déclaré que toutes celles et ceux qui sont étrangers et qui se trouvent en situation irrégulière et qui commettent un acte délictué, quel qu'ils soient, seront expulsés. Et ce, dès les prochains jours. C'était en 2017. Il ne s'est absolument rien passé depuis. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il faut... Il y a eu des expulsions quand même. Oui. Pas suffisamment, mais il y en a eu. Non, mais il n'y a entre rien et tout. Et c'est conclure, parce qu'il nous reste peu de temps et on a encore un dernier terme. Pour être bref, moi, j'entends aujourd'hui des gens qui appellent au moratoire sur l'immigration, etc. Très bien. Nous, ça fait deux ans, au moins deux ans maintenant, qu'on a déposé, d'ailleurs, je crois, une proposition de loi pour faire un référendum sur l'immigration parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Il est temps peut-être d'ouvrir les yeux. Il faut regarder ça vraiment de la manière la plus froide possible. Il faut que les Français soient impliqués dans cette discussion. Il faut qu'ils aient leur mot à dire. Dans cette décision. Il faut qu'on ait un référendum là-dessus qui soit avec une question claire, qui permette d'ouvrir le débat et de trouver enfin une solution à cette situation, ce qui est sans fin aussi. Dernier mot. Est-ce que vous ressentez aussi cette ferveur et ce côté historique de ce qui est en train de se passer pour le football français ? Oh là là, vous n'avez pas idée. Oui. Vous le versez. Je suis ravi. C'est ironique ou... Pardon, voilà. Ah oui, très ironique, d'accord. Si vous m'avez dit que dit... Donc c'est ça. En fait, je m'adressais tout à l'heure C'est les gens qui n'aiment pas le football et on les conçoit tout à fait. Enfin, qui n'ont pas un intérêt particulier. Non mais qu'on aime ou pas le football. Vous ne comprenez pas cette ferveur ? C'est un ballon d'oxygène. Vous avez du mal avec cette ferveur-là ? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas de mal. Moi, vous m'auriez dit Didier Lacroix. 35 millions environ de salaire, je crois. Prête en train de Dupont pour deux saisons au stade Niçois. J'aurais été... Ah oui, c'est plutôt le rugby, donc. Mais si vous voulez, c'est un ballon d'oxygène. En France, en ce moment, franchement, on en a besoin. Regardez devant le Parc des Princes. On est en direct, là. Image en direct devant le Parc des Princes. Ils vont le voir passer. Ça va durer 2 secondes 30. Ils vont le voir passer. Il va à peine s'arrêter. Il va faire un sourire. Mais pour beaucoup, là, c'est le plus beau jour de leur vie. Mais voilà, c'est très bien. En ce moment, franchement, on en a besoin.